Parfait. Parler de plein de choses. Alors, Céline, quelles sont tes actus? Mes actus? Mes actus, actuellement, je joue avec toi. Oui! Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion. Pas d'impro. Et originale de Frédéric Barbouchy. Musique Dominique Hamel. C'est Léna Hernandez, improvisatrice, comédienne pour la Lily et son spectacle Fiasco. Et plein d'autres choses. Oui, et plein d'autres compagnies aussi. Oui! Oui, oui! Oui, c'est différent. Non, mais quand même, tu joues beaucoup. On s'était croisés à la semaine de l'impro à Nancy. Oui. Sinon, avant ça, on s'était croisés... En match. Oui, quand je suis venu avec La Globale en 2003, je pense. Oui! Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est vrai, en fait. Oui! Donc, mais c'est drôle, hein? On sait si on recroise des gens 15 ans plus tard, comme si c'était hier. Oui! Ça, je trouve que c'est vraiment un truc de notre communauté, ça, d'improvisatrice. Je ne vois pas... Oui, je trouve que c'est... Il y a quand même des trucs où on arrive à se recroiser, effectivement, avec vachement de plaisir, en fait. Oui! Mais en France, il y a quand même un peu, je dirais, à deux vitesses, dans le sens où toi, tu es un peu hybride, j'ai l'impression. Non, non, mais je veux dire, tu viens faire un cash, comme ça, tu joues le match avec la Lily, mais tu as ton spectacle à toi aussi. Oui! Puis tu joues, j'imagine, dans d'autres spectacles quand on te le demande. Oui! Donc, tu fais partie aussi du réseau un peu qui se forme depuis cinq ans, les cafés-théâtres dédiés à l'improvisation en France. Oui! Oui, moi, je viens vraiment du théâtre au départ. Ouais, ben voilà, j'ai commencé l'impro en 2001 et, en fait, c'est resté un peu comme un side pendant super, super longtemps. Comme plusieurs comédiens, des fois. Ouais! Ouais, c'était un truc, je ne sais pas comment t'expliquer, en fait, pendant super longtemps, c'était pas du tout intégré à ma pratique artistique, en fait. Oui, c'est plus un hobby, le jogging du comédien. Ouais, ce qui est étonnant parce qu'en fait, j'en faisais quand même beaucoup pour un side, mais, tu vois, voilà, écoutez, j'avais le théâtre, j'avais mon groupe aussi, mon groupe de musique. Du coup, c'était, ouais, c'était, oui, comme une espèce de, ouais, de jogging, comme tu dis, c'est exactement ça. Et puis après, j'ai arrêté pendant un moment et ça m'a fait hyper du bien. Ah oui! Bon, ok, je prends ça, non? Non, c'est vrai. Et j'ai eu cette immense chance de reprendre et de revenir et de rebouter vraiment, de rebouter, ouais, ma présence et mon investissement et comment je prenais les choses pile au moment où, justement, il y a eu, tu vois, la naissance, effectivement, des théâtres dédiés aux improvisateurs, où il y a eu beaucoup de festivals, beaucoup plus de festivals et où il y avait aussi cette possibilité d'écrire différemment en improvisation sur les formats longs et du coup, quand je suis revenue, il y a eu cette possibilité d'enfin pouvoir lier tout, en tu vois, tout mon parcours artistique en même temps de comédienne, en même temps d'improvisatrice, que cette écriture en improvisation, elle devienne pour le coup hyper essentielle avec une grosse envie de la défendre aussi auprès de tout le monde, d'en faire une vraie spécificité, une vraie, même plus qu'une spécificité, quoi, un truc essentiel, quoi, voilà, et de retomber purement en amour de l'impro, en fait. Oui, puis on le sent, en fait, moi je le sens en France où, ben pour certains, il y a encore des gens qui sont que dans le match, mais il y en a beaucoup qui transcendent le match et qui, bon, je joue à l'occasion, puis qui explorent les autres avenues, ce qui est proposé par l'impro anglophone ou d'ailleurs, mais là, en fait, le spectacle, comment il s'appelle donc le spectacle? Fiasco. Fiasco, ça se joue toujours avec une autre personne, puis il y a quand même une thématique précise. Oui, oui. Fiasco, c'est une série, en fait, c'est une série théâtrale improvisée, donc c'est construit vraiment sur une saison, donc c'est un spectacle dont j'ai eu l'idée et que j'ai co-écrit avec Marie Parent et Christophe Lechevillère de La Morsure à Rennes, qui défendent eux vraiment une écriture théâtrale dramaturgique de l'improvisation. Donc c'est très, très proche des écritures de plateau ou de la performance. Donc moi, voilà. Ils en font aussi de l'écriture de plateau. Oui, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu cette veine de l'improvisation où c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on se base sur une dramaturgie et Fiasco, il est écrit comme ça. On se base sur une dramaturgie, mais le spectacle est toujours improvisé parce qu'on estime que justement ce qui est précieux et ce qui est vital, c'est ce moment-là d'écriture qui est unique et c'est une prise de parole unique avec les gens qui sont là. Donc on garde vraiment cette... L'improvisation, ce n'est pas ce qui mène le chemin, c'est la dramaturgie qui mène le chemin et par contre, ça reste du spectacle improvisé. Donc on a co-écrit le spectacle ensemble et puis ils l'ont mis en scène. Donc c'est vraiment très théâtral. C'est une série dont l'héroïne, c'est Elisabeth Sherman. Et Elisabeth, c'est quelqu'un qui se remet après une longue période de couple et une longue période de célibat qui se remet à chercher quelqu'un. Et en fait, c'est une exploration des solitudes amoureuses. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui décrit comment on est dans l'incapacité de s'aimer, en fait, malgré le désir d'être avec quelqu'un. Oui. Et tu utilises les réseaux sociaux aussi pour ça. Oui. En fait, il y a vraiment le personnage d'Elisabeth à une existence sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne bien ? Oui, c'est hyper rigolo et en fait... Ajoutez-la, ajoutez-la. Oui, c'est exactement ça. Il faut ajouter la page d'Elisabeth Sherman. Et effectivement, elle a une existence sur les réseaux sociaux. Elle a ses potes. Elle débat sur les réseaux sociaux. Elle parle de ses histoires. C'est quelqu'un d'assez impudique et qui aime bien déballer sa vie, en fait, comme certaines personnes font sur les réseaux sociaux. Mais c'est drôle, ça te fait comme une deuxième vie, tu joues constamment dans un sens... Oui, c'est très troublant. Et donc, elle existe là. Elle existe aussi... Donc, elle fait des rencontres et elle fait des chats avec des gens. Et elle les rencontre sur des soirées de date qui sont, eux, publiques et qui sont en spectacle. Ça, c'est la partie improvisée en scène. Oui, exactement. Puis toi, t'invites des improvisateurs, improvisatrices aussi? Oui, absolument, oui. En ce moment, Elisabeth est amoureuse d'une femme. Bon. Voilà, qu'elle a rencontrée il y a quelques jours. Et oui, donc, il y a vraiment cette dimension. En même temps, c'est choronné au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que Marie, Christophe et moi, on est vraiment sur l'écriture de la saison. C'est-à-dire qu'il y a une évolution du personnage sur la saison. Sur lesquelles il y a ses rendez-vous avec ses invités. Et puis, en même temps, elle vit les choses en direct sur sa page. Et puis, nous, en tant que comédien, on fait en sorte de nourrir les épisodes. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de couches, en fait. Ah oui, c'est cool. Il y a plein de couches là-dessus. Et c'est assez passionnant à faire. Et est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'elle va se rendre? Bien, je veux dire, où tu veux aller avec elle? Jusqu'où tu veux aller? On sait déjà où elle va arriver à la fin de cette première saison. Ah oui? OK. Voilà. Bien oui, puisque ça, pour le coup, c'est choronné. Et ensuite, il y aura, on espère évidemment, une saison 2. Et puis, autant de saisons qu'il faudra. Mais est-ce que vous donnez l'opportunité de changer les choses en cours de route? Pour faire comme, oh, on n'avait pas prévu tel truc. C'est génial. On y va. Oui. Alors, oui, il y a les deux. La saison, elle est choronné. Mais évidemment, on se laisse aussi surprendre par les choses. Des fois, il faut aussi passer par-dessus la compréhension du public. Il faut y aller au forcing. Par exemple, pour les gens, par exemple, Elisabeth, elle est vouée au fiasco. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qui se dit, voilà, Elisabeth, t'es amoureuse. Je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amoureuse à l'amour. Oui. Ben oui. Non, c'est vraiment un puissant fond. C'est un puissant fond. Et on a vraiment créé cette boîte. En fait, c'est ce qu'on dit aussi. C'est un seul en scène en duo. C'est-à-dire que le personnage d'Elisabeth, c'est effectivement un puissant fond. En même temps, elle nourrit un amour de l'amour et en même temps un cynisme sur l'amour, sur le fait de se lier qui est très prégnant chez elle. Et pourtant, il faut qu'elle puisse évoluer. Donc, c'est vrai qu'on lui prépare. C'est drôle aussi de préparer avec les showrunners, avec Marie et Christophe. De préparer ses chutes aussi. De préparer ses... Et d'avoir cette double lecture en même temps. Qu'elle y croit à fond. Qu'elle soit sur l'instant, elle aussi. Oui. Oui. Puis, prévois-tu faire l'envoyer au Québec? Ah, ça serait vraiment classe. Non, la saison 2, en fait, on aimerait bien. On aimerait sans doute... Je pense qu'elle va être, pour le coup, elle va être itinérante. Parce que là, tu joues seulement à Bordeaux? Non. Une fois par mois à l'improvidence à Lyon. À Lyon. Mais tu n'as pas joué à Bordeaux? Non. Non? Non, je n'ai pas joué à Bordeaux. Je n'ai pas joué à Bordeaux. Mais, voilà, elle jouera peut-être... La saison prochaine, elle va se faire différemment. Puis, on essaye vraiment aussi de faire des surprises. Par exemple, les spectateurs ne savent pas qui va être invité. Ça se fait vraiment tout au dernier moment. L'idée, c'est un vrai choix de dire, voilà, vous suivez la série. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui suivent et qui me demandent, qui m'envoient des messages en me disant, alors, comment ça s'est passé pour Elisabeth, samedi, tout ça, qui s'est passé. Et puis, la personne qui joue avec toi, elle doit se faire un compte aussi? Oui, absolument, oui. Donc, c'est pareil. Après, ils ont le choix, soit ils répondent avec leur... Il y a des gens qui gardent leur identité. OK. Et puis... Ah oui, c'est drôle, ça. Oui. Et là, en fait, il y a aussi de temps en temps des gens... Du coup, c'est vrai que quand les partitions sont un petit peu plus trash, là, on a joué avec un comédien lyonnais qui s'appelle Olivier Boullecroune. Et lui, là, sa partition, c'était vraiment... C'était un date qui était violent. Le titre de l'épisode, c'était Celui qui n'aimait pas les femmes. Et du coup, on s'est demandé à un moment donné, tu vois, parce que ça interagissait beaucoup sur la page d'Elisabeth. Et au bout d'un moment, on s'est dit, merde, mais en fait, c'est... Enfin, tu vois, c'est son identité qu'il y a et tout ça. Du coup, c'est... Voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, ah, c'est bien aussi de laisser, justement, de proposer aux invités de pouvoir se créer aussi un avatar, un vrai avatar de fiction. Bien, moi, j'avoue que j'hésiterais. Je trouve ça bien, monter un personnage, travailler, mais en même temps, j'explore aussi beaucoup l'auto-fiction en ce moment, de faire... Bien, si c'était Frédéric Barbouchy, peut-être si, justement, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... mon couple est terminé ou encore je n'ai jamais eu mes enfants ou... Tu sais, juste avoir un univers parallèle, mais quand même, tout ce que j'ai vécu, ça peut être utile. Je... je serais... non, j'aimerais bien essayer les deux. Ouais. Eh bien, c'est vraiment ça, moi, que je voulais explorer et je suis vraiment allée voir Christophe et Marie avec cette idée-là. Moi, vraiment, le truc que j'ai en tête, là, depuis... Ouais, depuis deux ans maintenant, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le fact and fiction, quoi. Ouais. Et c'était vraiment de créer une... J'avais déjà vécu ça quand j'avais mon groupe de musique et que j'avais, donc, Janine, Janine Pélican. Donc, c'est moi qui chantais et c'était une version de moi. Oui. Tu vois, enfin, ouais, une Uber version de moi-même, quoi. Tu vois, hyper... Bah, dans chaque contexte, on a... Ouais, c'est ça. Et s'il y avait cette espèce de version sublimée de moi, mais plutôt en mode conquérant, puissant, enfin, voilà. Et là, ça m'intéressait d'utiliser aussi vachement de failles et puis de voir, justement, comment ça répondait à une universalité, un truc... Puis aussi de pouvoir verser dans un truc un peu plus... Ouais, de laisser partir aussi, justement, ces impulses de soi-même dans quelque chose de pas très brillant, aussi. Pourcentage de toi dans le personnage ? Eh bien, ça dépend, parce que j'utilise beaucoup de faits réels, mais que je milque avec de la fiction, à fond. Du coup, parfois... Ouais, voilà. Donc, en fait, chaque épisode de Fiaspo, par contre, ça commence par un souvenir vrai qui est milqué par la fiction. Et maintenant, à laquelle se superpose la véritable histoire du personnage d'Elizabeth Charnan. Donc, ça fait des espèces de couches de mise en abyme et ça crée une vraie légende. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que les gens qui me connaissent, moi, personnellement, Séléna, parfois, quand ils viennent voir Fiasco, ils savent les choses qui sont vraies. Parfois, ils écoutent des choses d'Elizabeth en se disant... Oh mon Dieu, c'est Séléna ou c'est Elisabeth, mais c'est ça. Et du coup, ça fait des trucs hyper drôles. En fait, il n'y a que moi, en fait, qui sais. Et puis, même moi, ça me dépasse des fois parce qu'en fait, c'est tellement monté. Tu vois, c'est une réalité immédiate qui est tellement montée, tellement clippée, quoi, que... Ouais, c'est un vrai trip en même temps. Ouais, c'est assez... J'aime beaucoup ça. Ben oui. Non, non, mais c'est de travailler les autres versions. Nous, tu sais, juste en enregistrant en ce moment, on a comme une version qui se compromet sur un enregistrement puis on ne parle pas exactement comme on parlait ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Puis sinon, dans toutes les autres sphères d'improvisation ou de jeux que tu fais, qu'est-ce que... est-ce qu'il y a des choses que tu dis, ah, mais ça, c'est la direction que je veux prendre. Mais quoi que la direction est assez claire, un fiasco. Mais disons, si on cherche dans... ou un projet de compagnie que tu connais, que tu fais, ah, ça, si on me demandait de jouer dedans ou je dirais oui avant même qu'on me pose la question ou... Je trouve... Il y a plein de choses, en fait. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a plein. Il y a plein de trucs. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de la morsure à Rennes. Je travaille... je collabore avec eux vraiment beaucoup parce qu'il y a cette dimension théâtrale aussi. Ça m'a vraiment permis de ramener en improvisation cette dimension théâtrale. Après, il y a plein de... maintenant, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on... C'est qu'on gomme la frontière, en fait. Tu vois, vraiment, voilà. Puis de plus en plus, moi, je trouve, les comédiens en impro, ils sont... Voilà, c'est des comédiens, en fait. Tu vois, c'est... De plus avoir ce truc improvisateur et tout ça. Je trouve qu'il y a des super comédiens et que le fait qu'en plus, ils soient inventifs et qu'ils soient en capacité d'être des putains d'auteurs en direct, ben, enfin, moi, il y a plein de gens que j'admire, en fait, et des comédiens improvisateurs. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui continuent à faire, effectivement, des mondiaux, des matchs, parce que j'estime aussi qu'on peut défendre un jeu de qualité, voilà. Même si... des fois, il faut qu'on se batte aussi pour ça, mais ça... Ben, moi, j'ai même du plaisir à venir parce que je fais des trucs que je faisais il y a 20 ans. Ben, voilà, ouais. Que je me permets plus nécessairement, mais que je fais différemment. Puis là, tu fais, ouais, ben, il y a des feux d'artifice. Ouais. Donc, moi aussi, je vais en faire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis, ça permet aussi de... ben, de se voir, quoi, en fait. Ouais, c'est... Voilà, aussi de... Ouais, de jouer avec des énergies différentes. Et puis, ben, comme sur le match d'air, quoi, quand tout d'un coup, sur un catch, on arrive à tirer, quand même, des histoires avec, avec, ouais, quand même, des esthétiques ou des styles d'écriture assez purés, quoi, dans la mesure du possible. Ouais. Je trouve que c'est hyper agréable, en fait, aussi. Ouais. Ouais, c'est d'apporter un peu, d'en sortir pour mieux y revenir, puis sortir, ouais. Ouais. Et sinon, ben, non, mais il y a plein de gens hyper inspirants, je trouve, que ce soit en France ou ailleurs. Dans les festivals, aussi, dans les festivals, je vois des trucs hyper beaux, notamment chez les... Chez les... Chez les Sud-Américains, tu vois, chez Omar Galvan, chez Felipe Ortiz, aussi, c'est des gens qui sont capables de faire surgir une poésie sur le plateau, moi, qui me... Qui me scotch, c'est des gens avec qui j'aime bien... T'as joué dans l'autre langue ? En anglais ? Ouais. Ouais, en anglais. Et puis, non, c'est tout. Ah, non, on avait fait un spectacle l'année dernière avec Joe, Joe Bill, Omar et Paola, où on se permettait l'italien, l'espagnol, le français et l'anglais. C'était assez drôle. Ouais. T'as l'air d'avoir un bon souvenir. Ouais, non, c'est drôle. Bah oui, parce qu'en plus, c'est des styles de jeu, c'est des styles de jeu différents, complémentaires. Ouais. Et voilà, il y a un mec comme Joe aussi, qui a des lectures intellectuelles, voire même psychanalytiques de chaque scène. Ouais. Avec une position méta ultra puissante, c'est un bonheur. Enfin, voilà, après, moi, c'est ça que je trouve assez formidable dans le fait, justement, d'être sur des festivals, de rencontrer des gens. C'est que tu rencontres des univers qui sont aussi puissants que ceux d'une compagnie, d'un metteur en scène ou d'une esthétique de théâtre, mais dans une personne, quoi, tu vois, dans une personne qui défend, transmet et qui arrive à impulser des vraies, ouais, des vraies esthétiques de jeu, rien que par sa présence sur un plateau. Ça, je trouve ça fascinant, quoi. Je trouve ça fascinant. Puis, bon, je me... on en revient toujours dans le podcast à, tu sais, où est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on a mal à faire? Et là, tu sais, c'est sans se soucier du budget ou de la production ou quoi que ce soit, où est-ce qu'il y a Fiasco dans 10 ans, où est-ce qu'il y a Seléna dans 10 ans, où est-ce qu'il y a l'impro en général? Qu'est-ce qu'on pourrait ignorer en ce moment qu'on va être complètement à 100% dedans dans je ne sais pas combien d'années? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que... parce que je trouve que les comédiens improvisateurs sont quand même très doués pour pondre 65 idées à la seconde. Ouais, ouais. Où, tu vois, où tu prends, voilà, enfin, se trouver... Je réalise que le plus difficile, c'est de choisir dans ces idées-là. Ouais. Et puis, il y a aussi, tu sais, enfin, toutes ces histoires de... de format, de concept. Moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça parce que je trouve que de plus en plus, justement, ce qui s'offre à nous, c'est une possibilité de... de créer des spectacles. C'est un peu ça aussi qu'on a voulu faire avec Fiasco. Et... et aussi de se dire, tiens, c'est vrai qu'à un moment donné, choisir une esthétique, affirmer une esthétique dans l'improvisation, c'est aussi défendre un propos. Ça, je trouve que c'est chouette. Et c'est peut-être... ou un type de jeu, ou de... ou de cadrer une façon de dire, un langage, de former une langue, de... Et ça n'empêche pas... Tout ça, c'est pas des délires intellos, tu vois, ça... ça n'empêche pas la légèreté, ça n'empêche pas ce que tu disais tout à l'heure, le feu d'artifice, le... Enfin, l'idée, c'est pas de faire de tout un truc, tu vois, de toutes les formes longues, des formes dark. Moi, c'est souvent ce que je dis quand je suis avec mes stagiaires, etc. Il y a un moyen... Enfin, je veux dire, il y a un moyen... Il y a rien de plus... Le tragique comique, là, le... le... le tragique de la vie, c'est ce qu'il y a de plus comique dans les oeuvres, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient cinématographiques, etc. Rien n'est jamais traité dans le pathos total. Non, c'est ça. Tu vois... Ou quand... quand... quand on joue le drame, c'est de trouver son plaisir à jouer le drame. Parce que... c'est ça. C'est... 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 moi, je travaille beaucoup juste là-dessus en ce moment, c'est de... de trouver mon plaisir dans ce que je fais, sans... en permettant aux autres de trouver leur plaisir, puis... c'est toute une question d'équilibre dans... dans... mais... oui, puis de... de prouver aux gens que... bon, de pas renier le rire, mais en même temps, de pas le vénérer pour autant. Oui. Ben, c'est de se permettre autre chose, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai que... souvent, on se dit... puis de pas prendre le public... le public d'impro pour des... pour un sous-public. Moi, je suis contre ça. Ça, ça me gonfle, tu vois, de... de penser que parce qu'on... parce que... on fait des spectacles d'impro, on peut pas se permettre... ouais, d'avoir du propos, de... de proposer des... de la complexité sur de l'image, sur... sur la langue, sur... sur du concept, sur... ouais, moi, j'ai... pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se permettre de l'exigence avec nous, avec... entre nous, pour... pour... pour le public, pour... enfin, voilà, moi, j'ai vraiment envie qu'on gomme ce que tu dis, voilà, ça, c'est... cette espèce de... de... de frontière de l'improvisation avec le reste. ça me... Oui, puis, on le sent, là, dans toutes les... les rencontres que j'ai faites, le désir de, justement, un peu effacer la frontière entre le théâtre conventionnel et l'impro. Et déjà, dans le théâtre conventionnel, on utilise l'improvisation ou l'écriture de plateau, ou... et... et... et là, du côté de l'improvisation, puis... ça se fait aussi, puis... je parle avec un Américain, puis c'est la même chose pour lui, il y a... mais... le... le... la majorité des gens qui font de l'impro, c'est beaucoup en amateur, que ça soit aux États-Unis, ou en France, ou au Québec, et souvent, c'est ça qui... qui... dans l'esprit populaire, c'est ça qui... qui marque les gens. Je veux dire, l'impro, c'est... c'est amateur, c'est pour le plaisir, c'est... Oui, 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 ou alors c'est un... c'est un outil... c'est un outil de développement, c'est... Oui. Tu as lu ce... le... le... le petit... le livre d'Omar et Galvan, là-dessus, qui s'appelle Yes, But. Ah, oui, j'ai... il y a comme un... Oui, exactement. Oui, c'est le McDo de l'impro. Oui, mais je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer, je voulais le... Je voulais le... Oh, merde, j'aurais dû te parler. Mais... Ouais, enfin... et tu vois, je trouve qu'il y a... il y a vraiment ça. Bon, alors après, c'est... voilà, c'est... c'est le... il faut le lire. Oui. Mais... mais c'est... ouais, il y a ce truc-là, là, de... de se dire... c'est pas parce qu'on fait de l'impro qu'on peut se permettre d'être... d'être tout à fait branleur sur tout, quoi. Oui. Et... je trouve que c'est bien, effectivement... Puis en même temps, ça part à part avec le fait que l'improvisation, du moins, côté anglophone, est très, très formatée dans... dans les Yes, And, et toutes les... C'est la recette à suivre. Moi, je me suis heurté à ça quand je suis allé aux États-Unis. J'ai vu... j'ai donné des ateliers, puis c'était... Ces gens-là avaient reçu comme mille ateliers avant moi, puis ont vu... Ah, t'es peut-être un peu plus organique que nos derniers, hein. J'ai pas des réponses préfabriquées, j'ai des... je lance des hypothèses, puis je fais, ben, faites-vous une idée. Puis... mais c'est ça, Yes, But, ça a pas rapport à ça un peu. Si, si, carrément. Et d'ailleurs, ça interpelle vachement, justement, sur... mais je sais pas si toi, cette... enfin, t'as ce même... cette même gamberge par rapport à ça, mais... Même la façon dont on transmet l'impro, tu vois, même moi, la façon dont je l'ai reçue il y a 20 ans, ou aujourd'hui, on la transmet, le chemin qu'on a à faire à ça, et c'est vrai que nous aussi, on a... On a... ben, ben, on l'a transmis aussi, on a évolué dans notre transmission, mais c'est vrai que tu te rends compte maintenant qu'il y a... que les règles, elles ont été transmises comme une espèce de recette de cuisine, quoi, et qu'il y a vachement, quand même, et maintenant, il y a beaucoup de nuances, de contrastes à apporter à ça, et, justement, le relier à la véritable finalité qu'est une création in vivo, spontanée, qui est aussi, ben, de prendre du recul sur ce qu'on est en train de créer, en train de dire, tout d'un coup, comment est-ce qu'on peut prendre conscience en... Parce qu'on dit souvent, ouais, les improvisateurs, nous, on est auteurs, metteurs de scènes, voilà, scénographes et comédiens, mais, en fait, vachement souvent, en fait, on n'est que comédiens, Ben, c'est ça que je me dis, moi, oui... Et c'est pas vrai, en fait, de la mise en scène, on en fait très peu, de la scéno, on en fait très peu... Non, mais la meilleure façon, moi, de faire de la scéno ou d'écrire en improvisation, c'est de laisser libre cours à mon comédien qui, je veux dire, réagit, tant que tu peux réagir, puis tout va se placer, je veux dire, c'est... Après ça, tu peux bien dire, ah, j'ai fait une mise en scène incroyable, mais c'était que instinctif, là, je... Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, aussi, le côté arbitraire de notre écriture, quoi, c'est-à-dire de faire des choix qui sont des fois hyper radicaux, mais de se dire, ok, ça, c'est une vraie prise d'écriture, quoi, c'est une vraie prise d'écriture, et du coup, maintenant, ben, voilà, on fait avec ça, il va falloir trouver du sens avec ça, et c'est pousser ce curseur-là, à un moment donné, de se dire, ok, maintenant, on va chercher le sens avec ce... Oui, ben, moi, plus ça va, plus je travaille fort à ne pas juger ce qui me vient naturellement, puis, tu sais, des fois, on va dire, ah, oui, mais t'as peut-être pas compris ça, puis je fais, je me sentirais jamais mal de jouer ce que j'ai compris, parce que, je veux dire, ben, si je l'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas retourner en arrière, je peux pas... je peux juste peut-être le considérer pour éventuellement, un jour, mieux le capter, mais ce que je vis sur le moment même, ben, c'est ça que je joue, puis il n'y a pas d'autre chose à jouer. Puis, je pense que c'est... moi, tu vois, tu parlais de formation, puis dans les formations, c'est ça aussi, ça, c'est le gros de ma formation. Je veux dire, moi, je vous enseigne ma façon de voir les choses, ma philosophie, après ça, à vous d'en faire ce que vous voulez, parce que j'ai... je dis, je... j'ai pas... c'est ma vérité. Après ça, va chercher la tienne. Carrément. Mais c'est... d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, je trouve que... je sais pas comment toi, tu le vis, quand tu viens faire, par exemple, des... ouais, des transmissions ici, en France, etc., parce que, je sais pas, enfin, on vous, quand même, on vous étiquette tout le temps avec ce truc du match, d'impro, de... voilà, enfin, c'est... l'impro francophone, ça vient de vous, mais du coup, on vous étiquette... Vous avez inventé l'impro... Non, mais c'est vrai, et enfin, ça doit être aussi, peut-être, j'imagine, enfin, tu vois, autant nous, c'est vrai, quand on va à l'étranger, on dit, ouais, mais vous, les Français, c'est vrai que... Vous écrivez à fond, parce que vous avez la comédie française. Non, en vrai, en vrai, c'est pas ça. Mais, tu vois, mais en France, dépendamment des endroits, je le sens de plus en plus, où tu fais comme, ah oui, Québec, on l'a déjà essayé, merci, et on va chercher Joe Bill, ou, tu sais, mais moi, moi, je m'en sors un peu. Je suis peut-être... non, non, mais c'est drôle, mais je fais... On dirait que je fais partie de ces Québécois qui, ah oui, c'est celui qui fait autre chose, tu sais, c'est... de peu à peu, là, je... je me fais plus identifier... bien, je me fais identifier pour la LNI, mais je me fais identifier pour ma compagnie, donc ça... ça s'équilibre, puis ça s'en vient. Mais... mais, tu sais, si je... ça me donne beaucoup de recul face à l'impro qui se fait au Québec, puis on a du chemin à faire. Je le sens, j'échange avec des Québécois qui veulent ça, mais le système en place d'improvisation au Québec est tellement culturel et folklorique que c'est vraiment difficile de s'en sortir. Ouais. Mais, et moi, c'est là, tout à l'heure, tu parlais vraiment des amateurs et tout, et moi, je trouve que c'est une... ça, c'est une vraie force, parce que... Ben oui, mais il faut... il faut vraiment... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ben, ça se laisser inspirer l'un l'autre, c'est changer. Ouais, c'est ça. Ouais, puis vraiment, l'abondance amène l'abondance. Moi, je suis vraiment persuadée de ça et je suis sûre que, voilà, enfin, c'est... En fait, à force de pouvoir proposer des tas de choses, on va, comme dans le théâtre ou comme dans la danse, on va pouvoir proposer et trouver plein de nuances dans l'improvisation, jusqu'à, effectivement, des formes... peut-être des formes extrêmement radicales, esthétiquement, et moi, je... enfin, tu vois, on parlait de dans dix ans, moi, je souhaite vraiment ça, quoi. Voilà, on est rendus. Ouais. Moi, je souhaite vraiment ça, que, voilà, que dans dix ans, on puisse avoir, voilà, dans l'improvisation, autant, ben ouais, des gens qui le font, parce que c'est vrai que ça amène plein de choses, après, pour la vie et tout ça, qui font du développement personnel avec ça, autant des gens qui continueront à garder ça comme du divertissement pur, et effectivement, une espèce de virtuosité complètement ouf qui fait vachement de bien à tout le monde, et puis, des formes... des formes... des formes théâtrales ciselées sur le sens, sur l'esthétique, sur des choses comme ça, moi, je souhaite vraiment ça, quoi. Autant aller du côté du happening ou de la... voyons, la performance artistique. Voilà, ouais. Nous, on travaille là-dessus en ce moment. Ouais, non, mais carrément, et c'est vrai que, enfin, pour le coup, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre contemporain, enfin, vraiment, avec de la performance transversale. Mais sérieusement, enfin, c'est exactement... c'est ce qu'on fait. Ouais, ouais. C'est ce qu'on fait. C'est juste qu'on le fait différemment et qu'à un moment donné, juste si on privilégie le propos et l'universalité de notre propos, ben, on y est, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et ouais, sur le futur, moi, il y a... Oh, purée, je sais pas, j'ai envie... Non, mais c'est vrai, j'ai envie de tout en même temps. J'ai envie de tout. Ben, tant mieux, tu sais, mais je suis à la même place qu'à toi. Ouais, c'est ça, mais tu vois, je... Ouais, effectivement, des formes plus immersives, tu sais. Moi, je veux faire le tour du monde, je veux jouer devant des gens qui me comprennent pas, je veux... Ouais, ouais. J'ai, tu sais, c'est ça, j'ai un spectacle à plusieurs personnes, mais j'aimerais ça jouer avec des centaines de personnes, tu sais. Oui, ouais, ouais. Autant je veux jouer avec une troupe les quatre mêmes pendant dix ans, autant je veux jouer avec des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Ouais. Sinon, ouais, sinon, j'ai des... J'ai des rêves ou des envies de formes à très nombreux. Ouais. À très, très nombreux. Je travaille là aussi depuis un peu de temps sur les formes très collectives à très nombreux et sur ce système, tu sais, qu'ont les oiseaux, les étourneaux pour se protéger, les murmurations, tu sais, ces espèces de formes qu'ils font comme ça. Et je mène un travail sur ces effets collectifs parce qu'on se pose souvent la question du choix, de l'acceptation en improvisation, mais qu'est-ce qui se passe quand on est si nombreux qu'en fait, on ne peut que consentir. C'est-à-dire que, ouais, c'est proposer et suivre, c'est consentir, consentir et nourrir un mouvement qui est perpétuel et qui nous dépasse tellement et qui ne peut pas exister sans nous. Ça, voilà, moi, j'ai des fantasmes par rapport à ça. À une espèce d'intelligence collective hyper, hyper, hyper. Ouais, ouais, ouais. Mais ça se peut que cet été, je le fasse à une centaine de personnes. Oui, oui, tu viendras. Ah, yeah. J'aimerais bien ça, ouais. Mais, oui, oui, c'est complètement, ben, c'est ça, ça s'appelle masse. Et puis, qu'est-ce qu'on peut, une fois qu'il y a assez de monde pour ne plus déterminer les visages, quasiment, tu fais, OK, là, ça a l'air de quoi, ça bouge. J'aime bien ton image. Ouais, les murmurations, ouais. Et ça, c'est un, j'ai commencé ce travail-là avec une équipe de Grenoble l'été dernier. C'était magnifique, magique. Et là, il y a aussi un vrai boulot à l'intérieur de comment on reçoit les choses. Et ça a vraiment bougé les gens individuellement beaucoup. Et il y a vraiment un truc à faire, justement, sur le travail de l'ego, de l'improvisateur. Oui, oui, la soustraction de sa, pas de sa présence, mais, en fait, de se valoriser dans la masse. Oui. De faire, hé, moi, je suis un grain de sable sur la plage et, grâce à moi, c'est une plage. C'est une plage, absolument, carrément, ouais. Donc, oui, moi, j'ai des fantasmes par rapport à ça, ouais. C'est fou à quel point, à chaque fois que je les rencontre, il y a des trucs qui se rejoignent, qui se rejoignent, puis on est tous à peu près au même endroit, à encore creuser. Après toutes ces années-là, je fais, mon Dieu, c'est pour ça que c'est le but du podcast, de toujours dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, parce qu'il y en a tellement de choses qu'on n'a pas faites, qu'on ignore encore, puis tu fais, il faut juste se forcer à y réfléchir pour y arriver. Voilà. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a plein de, il y a plein de, ouais, il y a... Non, mais c'est vrai, maintenant que tu me dis, il y a, j'ai un énorme, j'ai un grand bout de craft dans mon salon sur lequel je mets des post-it de plein de choses dont j'ai envie, en fait. Et j'ai plein de post-it avec, effectivement, des choses comme ça, des envies que j'ai, des bouts de spectacle, tu sais, que tu commences à mettre en scène. Et puis tu dis, ah, ça, un jour, j'aimerais avoir les moyens de pousser plus ça. J'ai fait une proposition l'année dernière aussi sur la distorsion de la mémoire avec de la vidéo, j'allais prendre des bouts de films, des bouts de réalité que je montais de façon ralentie, en répétition, en distorsion d'images et de voir comment est-ce que justement on peut, un peu, tu vois, entre Eternal Sunshine et plein d'autres trucs, tu vois, d'être vraiment, de trouver comment est-ce qu'à l'intérieur de l'impro, on peut transgresser aussi les règles de la dramaturgie, s'y soustraire, recommencer. C'est-à-dire trouver cette liberté qu'on a de, qui est en fait le vrai mouvement de la mémoire, de la créativité, de l'inventivité, mais qui n'est jamais linéaire. Tu vois, comme on peut avoir dit, dans une impro, quoi qu'il en soit, on cherche, on est sous-tendu par une espèce de narration. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, on accepte de transgresser aussi cette forme de la narration, tu vois, de recommencer à l'intérieur, mais que ça veuille dire quelque chose, que ça continue à raconter quelque chose. Ça aussi, c'est un truc... J'ai touché un peu, d'entendre, j'avais un groupe où on jouait pendant une heure et demie, deux heures, sans règles, très, très organique. Et puis, à un moment donné, la première fois que c'est arrivé, où tout s'est bouclé un peu, mélangé, ça ressemblait souvent à des rêves, du fait que, ah, tel personnage était dans l'autre film, mais ça se peut pas, ça, mais c'était le même personnage quand même. Et, ah, c'est pour ça que les gens faisaient autant de sens, faisaient plus de sens que nous, en le regardant, et d'accepter que la réalité, bon, ben, on va se la créer chacun de notre côté, puis de, justement, les raccords, on s'en fout, la temporalité, c'est... on se le permet pas assez, je trouve. Ouais, on se le permet pas assez, et puis... et puis ce que ça demande, pour le coup, c'est c'est... c'est de lâcher le fil narratif pour prendre un peu de hauteur, pour qu'on se dise, ok, par contre, tout ça, ça parle d'une seule chose, il faut qu'on la trouve et qu'on la nourrisse. C'est... Ouais, et puis souvent, si tu lâches prise, ça se présente. Ouais, c'est plus simple. Ouais, ouais, complètement. Mais ouais, il y a plein de... Ouais, moi, maintenant, il y a aussi un truc qui me... Enfin, maintenant, ça a toujours été, mais de plus en plus, c'est... Ouais, c'est qu'on se rend compte, quoi. Enfin, tu vois, moi, je suis un peu comme toi, j'ai envie de... J'ai envie de tout voir, j'ai envie de... Si, voilà, j'ai un rêve aussi, c'est de voir aussi comment... Dans d'autres pays où la parole est contrainte, on improvise et qu'est-ce qu'on raconte. Ça, j'avais ce fantasme-là il y a deux ans de faire... Un Américain qui me racontait qu'il est allé jouer en Arabie saoudite. Ouais, par exemple. Puis il voyait les Saoudiens jouer, interpréter, voyons, Isis, Daesh. Et il est joué comme des colons, du plus profond. Puis, tu sais, nous, on ne considère pas faire ça, mais justement, c'était libérateur pour eux. C'était... Ça fait réaliser à quel point, peut-être que dans d'autres pays, c'est ça, comment on... Voyons, tu me parles dans le passé, tu trouves ça beau ce que tu dis, là, d'aller voir comment ils s'y prêtent, même quand, habituellement, on leur coupe la liberté d'expression. Ouais. Oh, c'est là! Il est... Oh! Bon, ben, je pense qu'on va mettre fin à notre discussion. Là, notre rendez-vous. Oui. Bon, ben, merci, Selena. Merci à toi. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com Séléna Irlandaise... Pas Irlandaise... Séléna Irlanda... Fait ! Ha! 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 Sous-titrage FR ?